Hey, salut tout le monde! Aujourd'hui, on va parler de 5 astuces simples qui vont faire en sorte que vous allez être en cétose le plus rapidement possible. Donc, c'est parti! Générique! Donc, première astuce, faire un jeûne de 24 heures. Parce que quand vous allez faire votre jeûne, vous allez complètement épuiser vos réserves de glycogène et votre corps va commencer à produire des corps cétoniques dans le sang. Et si vous montez à 2 ou même 3 jours, là vous allez être définitivement en cétose. Et pour commencer, un jeûne de 24 heures, ça peut être vraiment un bon défi juste pour commencer. Deuxième astuce simple, commencez la diète cétogène. Parce que comme cette diète-là est super pauvre en glucides, provenant principalement des légumes, vous allez maximiser le temps où vous allez être en cétose. Donc, consommez aussi modérés en protéines, des viandes grasses, du boeuf, du pâle. Et pour les lipides, l'huile de noix de coco, l'huile d'olive, du beurre, des olives, des noix. Donc, tout ça. Et n'oubliez pas de prendre beaucoup de sel pour être sûr de retenir vos électrolytes. Donc, troisième astuce simple, dormez plus. Parce que le fait de dormir va faire en sorte que vous n'allez plus relax, moins stressé. Parce que si vous êtes trop stressé, vous allez avoir une libération de cortisol. Et ça, ça peut faire en sorte que vous ne serez plus en cétose. Donc, relaxez, dormez, et vous allez être plus zen. Et comme ça, vous allez rester en cétose. Quatrième astuce simple, c'est de faire le jeûne intermittent à chaque jour. Parce que quand on se lève le matin, souvent on est déjà en mode de brûler des graisses. Donc, pourquoi pas en profiter en ne déjeunant pas. Fait qu'une petite règle d'or à respecter, c'est de jeûner environ d'une période de 14 à 16 heures. Cinquième astuce simple pour être sûr d'être en cétose le plus rapidement possible, c'est de s'entraîner de la bonne façon. Parce qu'au début, dans la période de transition, notre corps va comme se disputer entre lipides, glucose, lipides, glucose. Donc, souvent, on va avoir un peu un manque d'énergie. Donc, peut-être prioriser les entraînements cardio-musculaires, ou si vous faites de la musculation pur et dur, de réduire la fréquence d'entraînement ou le volume d'entraînement. Mais quand on va être cétose adapté, on va pouvoir mettre de la fréquence et du volume, et probablement qu'on va dépasser ce qu'on faisait avant. Donc, c'était mes cinq astuces simples pour être en cétose le plus rapidement possible. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires, ça va me faire plaisir de vous répondre. Sur ce, on se dit à une prochaine vidéo. Abonne-toi! Abonne-toi!